Bonjour à tous, c'est la voix bien sûr étreinte par l'émotion, mais aussi un peu éteinte par le rhume que je m'adresse à vous et donc j'espère qu'il n'en résulte pas trop d'inconvénients. Du Sinaï au champ de Mars, c'est le titre d'un ouvrage, peut-être pas le plus connu ou le plus discuté de François, qu'il a publié en 1999 et dans cet ouvrage, la thèse principale qu'il défend est qu'il y a dans tout droit et dans toute institution, je parle beaucoup d'institutions, à la fois et conjointement et en tension permanente, un élément transcendant et un élément immanent, un élément de loi et un élément de contrat, un élément vertical en quelque sorte et un élément horizontal. C'est ainsi qu'il montre au Sinaï que la loi très transcendante a priori est en réalité, et ça se voit très bien dans le texte tel qu'il le suit, âprement négociée entre le peuple hébreu et l'éternel par l'intermédiaire très actif de Moïse, mais qu'il y a dans l'idée d'une fondation purement immanente de la politique moderne à travers la reprise du motif du contrat social, il y a là une volonté horizontale qui masque mal un transcendant refoulé qui fait retour notamment dans la fameuse cérémonie au champ de Mars sous la Révolution où se célèbre le culte de la déesse Rézon. Je ne vous parlerai pas plus avant de, ne discuterai pas plus avant la thèse, il vous faudra pour cela regarder la contribution dans le livre d'hommage, ou beaucoup mieux encore lire cet essai de François Hauss, mais je voudrais néanmoins vous parler de ce livre dans une autre dimension, c'est que c'est un livre dense, c'est un livre très chargé, je pense un peu comme un noyau parce qu'il constitue, il porte en germe, beaucoup de choses qui vont se développer de manière très importante par la suite dans l'oeuvre de François, et c'est un livre de cette manière cruciale je dirais, mais au sens d'un croisement de plusieurs choses qui vont ensuite poursuivre leur chemin, et c'est de ça que je voudrais vous parler, puisque le jour, ce jour nous est donné pour célébrer et rendre hommage à notre ami François Hauss. L'essai constitue d'ailleurs la reprise, le remaniement d'un texte qu'il avait publié dans le livre collectif, Droits négociés, droits imposés, qui rendait compte des travaux du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques entre 1993 et 1996, auxquels effectivement, Yves, j'avais eu l'occasion de participer alors que j'étais tout jeune doctorant, enfin tout jeune doctorant, ça peut prêter la confusion, doctorant à tarder, mais commençant une thèse au FNRS, et François et Michel m'avaient vraiment accueilli à bras ouverts dans le séminaire interdisciplinaire, et puis j'avais eu la chance de participer effectivement à ces trois années de discussion, de connaître toute l'équipe, mais aussi ils m'ont proposé de faire une communication, ils ont accueilli mes premières publications, et donc je profite de cette journée pour une nouvelle fois exprimer à François ma gratitude, parce que vous le savez, dans cette carrière, c'est surtout le premier pas qui est difficile à franchir, et si vous trouvez quelqu'un qui vous met le pied à l'étrier, cela aide beaucoup. Et dans ce texte, donc, le texte portait à l'origine un titre amusant, qui montre, qui exprime la thèse que je viens de vous résumer, synthétiser grossièrement, puisque ça s'appelait « Les lois légalement formées tiennent lieu de convention à ceux qui les ont faites, détournant ainsi, ou retournant, l'article 1134 du Code civil. » La traversée du Sinaï au champ de Mars, à moins que ce ne soit l'inverse, et je pense que c'est l'inverse, témoigne d'une transition de François Horst, des analyses théoriques de ses premières œuvres vers le lait et le miel de la littérature. Ce petit livre est d'ailleurs, je crois, la première contribution de François Horst aux mouvements, aux études de droit et littérature, et il, dans une note discrète, dans le bas de page, il rattache d'ailleurs explicitement son travail à ce courant. Ce courant qui devient l'année même de la publication, en 1999, le nouveau thème du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques, et la plus grande part du livre est en effet consacrée par François à l'analyse de grands textes. D'une part, les textes de l'Exode, sur, effectivement, le don de la Torah, et qui n'est pas un don, ou qui a un don à la Mausse, on va dire, et d'autre part, les tragédies de Sophocle et d'Échile, et ce sont, c'est là la plus grande partie du texte, même s'il y a d'autres analyses, j'y reviendrai. Et ces différentes tragédies, qu'il évoque dans 100 pages, il y a beaucoup de choses dans 100 pages, seront reprises beaucoup et amplifiées, quelques années plus tard, dans son livre raconté, la loi. Alors, ce passage au désert de François lui a peut-être permis de se trouver lui-même, de se confronter, en tous les cas, à ses désirs et à ses tentations, de mûrir une évolution qui n'est certainement pas une rupture, ni même un tournant, mais plutôt la voie d'un accomplissement de sa vocation d'auteur. Tous ceux qui connaissent François, tous ceux qui l'ont lu, savent que c'est une plume, qu'il y a en lui, et qu'il y avait en lui, dès ses premières heures, un auteur rentré, qui demandait, avec de plus en plus d'insistance, son billet de sortie. Chez lui, la métaphore n'est plus une figure de style, mais un outil de la pensée, qui creuse les significations et structure les concepts, c'est le motif qui se trame et s'enrichit sans cesse sur le métier d'une pensée en mouvement auquel il ne manque plus que de s'inscrire dans la durée d'un récit. La distance dans le temps et dans l'espace entre le Stinaï et le champ de Mars correspond ainsi dans le livre à celle à franchir entre la méditation sur le récit fondateur et l'analyse des spéculations philosophiques sur le contrat social. On enseigne que la philosophie serait née en libérant la réflexion sur le monde de la gangue des mythes et des généalogies, Platon lui-même proclamant la supériorité de la pensée dialogique, le lobos sur le récit mutos séducteur et trompeur du poète et du sophiste. Pourtant, il ne résiste pas, Platon dans ses dialogues, à placer dans la bouche de Socrate lui-même, de ses interlocuteurs et bien sûr de ses adversaires, des mythes qui constituent aujourd'hui la partie probablement la plus savoureuse de ses dialogues. C'est que le mythe lui aussi, comme l'écrivait Claude Lévi-Strauss, est bon à penser. François Hoss emprunte en sens inverse le chemin d'un retour au grand récit qu'il entreprend de cuisiner au fourneau de la recherche pour convier ses lecteurs au grand banquet du sens, mais sans renoncer pour autant aux techniques de l'analyse et du commentaire des textes philosophiques et juridiques. Il revendique d'ailleurs dans cet essai le mélange des genres et justifie dans un passage que je vais, si vous le voulez bien citer, intégralement, sa méthode qu'il a d'abord conçue dans cette première étude. Il nous faut, écrit François, encore répondre à l'étonnement que pourrait susciter l'utilisation que nous faisons et qui pourrait paraître passablement éclectique de textes littéraires en alternance avec des analyses philosophiques et des commentaires juridiques. Cette option est délibérée. Elle répond à un objectif de méthode qui consiste à combiner les ressources du discours narratif à celles du discours argumentatif. De cette mise en résonance de l'événement et du concept, nous attendons un renforcement de leurs pouvoirs respectifs, puissance heuristique du récit et pouvoir analytique de la théorie. Les grands récits sont une source inépuisable de sens. Ils gagnent cependant à passer par le creuset de l'analyse théorique pour déployer leur virtualité et articuler leurs différentes dimensions. En définitive, c'est toujours un travail d'élucidation du sens des produits sociaux, textes, événements et pratiques qu'il s'agit de se livrer. Mais si c'est le récit qui ouvre la voie, il revient à l'analyse de l'aménager. Ce premier mouvement vers la littérature en annonce en réalité un second qui va faire passer François Hauss de l'autre côté du miroir de la fiction. Deuxième pas qu'il franchit cinq ans plus tard, l'année même de la publication de « Raconter la loi » où il publie sa première pièce de théâtre, Antigone voilée, qui est aussi sa première contribution littéraire. Et je cite ici François Hauss. « Il faut accorder tout son poids à l'adjectif littéraire. » Ce n'est pas moi qui parle, c'est François Hauss qui écrit. « Car une pièce de théâtre est évidemment plus et autre chose qu'un débat d'idées ou l'exposé de doctrines savantes. » Et il ajoute, « Laboratoire expérimental de l'humain plière de touche du jugement moral en situation, la littérature ouvre le champ des possibles, ne reculant pas devant les passages à la limite les plus audacieux. » Ici encore François Hauss effectue ce passage à la limite dans la continuité de sa trajectoire puisqu'il prend appui sur le chef-d'œuvre de Sophocle auquel il avait consacré une analyse que je trouve d'ailleurs très juste dans l'essai du Sinai et depuis le mythe n'a cessé de le hanter puisque l'année même où il va publier « Antigone voilé », il consacre un très long chapitre dans « Raconter la loi » et il coédite avec l'Androsko Loubaritzis un ouvrage collectif qui s'intitule « Antigone et la résistance civile » auquel, de manière exceptionnelle, je vous prie de noter ce point, je ne pense pas connaître d'autres exemples, il ne contribue pas. Si le texte de Sophocle et le mythe qu'il met en scène fondent une possibilité de parler et d'écrire, il ne s'agit plus dans l'Antigone voilé, pour citer Foucault, de dire enfin ici ce qui était articulé silencieusement là-bas, suivant le registre du commentaire, mais bien de faire œuvre de création et d'action. En donnant vie et chère au personnage, Daïcha, en mobilisant le mythe d'Antigone dans le débat passionné et bientôt politique sur le port du voile à l'école, qui focalise à l'époque, vous vous en souvenez, toutes les conversations, non seulement de l'opinion, mais aussi d'une partie de l'intelligentsia qui est très remontée sur la question, François Hauss, lui, confère de la dignité et du respect à ces jeunes filles stigmatisées et exclues. Il s'engage ainsi dans le débat public d'une manière beaucoup plus forte que dans des essais plus théoriques et, si j'ose dire, il se dévoile bien davantage que dans ses œuvres conceptuelles. Son théâtre est plus proche de celui de Sartre que de Claudel. Et Jean-Paul Sartre n'avait-il pas lui-même commencé son œuvre théâtrale avec les mouches en prenant appui également sur un épisode de l'Orestie, qui fait également l'objet d'analyses à la fois dans le livre dont je parle et dans « Raconter la loi ». On est ici passé de ce foc à Échil, bien sûr. Ce passage à l'acte littéraire de l'anticône voilé se manifeste encore dans le souhait exprimé avec force par l'auteur que sa pièce soit effectivement montée et jouée. Il le demande dans l'avant-tropos et, vous le savez, il sera absolument comblé sur ce point. Il a depuis écrit d'autres pièces et s'est essayé, je comprends maintenant plus qu'essayé, au compte d'autres genres littéraires prisés par l'agent philosophique. Nul doute qu'il nous réserve encore bien d'autres surprises et personnellement, je vais vous faire une annonce de ce que nous sommes entre nous. J'attends un grand roman de François Rasté. Je m'empresse d'ajouter, pour ne pas susciter trop grands espoirs, que je ne suis le porteur d'absolument aucune confidence et que ceci est une prédiction qui vient absolument, qui exprime surtout une attente de mon propre fait. Ce passage finalement, non pas tellement du droit à la littérature, mais plutôt du concept au récit, du logos au mutos, qui fonctionne d'ailleurs moins comme un passage que comme toujours chez François par une suite d'aller-retour, toujours cette trame de la métisse, du métier à tisser, c'est quand même une grande ouverture, nous le savons tous, mais aussi presque une thérapie nécessaire pour ces grands cérébraux que sont les théoriciens du droit, notamment ceux qui se trouvent réunis ici dans cette salle. La passage à la littérature, c'est l'ouverture aux émotions et aux passions. Et je voudrais ici, en concoulant, vous recommander très chaudement, si vous ne l'avez pas encore dévoré, ce dernier livre en date publié par François Hauss, ce que j'appelle moi son cours traité des passions du droit, qui m'a particulièrement intéressé, mais surtout qui m'a beaucoup touché. Parce que, effectivement, ces passions, cette passion du droit que certains vivent a en crevé, et ce n'est pas ici une licence de langage, mais cette expression joue un rôle important dans le livre, jusque dans le sous-titre de l'ouvrage. Cette passion, m'invite et nous invite à nous poser la question suivante. Quelle est cette étrange fascination qui exerce sur nous le droit ? Quelle est cette véritable passion qui fait que nous passions notre temps à parler, à en parler, à écrire, à enseigner, à pratiquer, à nous engager dans ce droit ? Je pense avoir, entendu, avec l'exposé de Jacques le noble, une clé importante par rapport à cette question pour ceux qui ont pu l'entendre. et, en tous les cas, ce que on peut dire sans avoir élucidé le secret de cette passion et pour suivre la phrase par laquelle Antoine a commencé son propos, la société des frères, je dirais, heureux ceux qui sont réunis entre amis pour célébrer ensemble une passion commune. Et merci, chef François. Applaudissements 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 Applaudissements